J'appelle le procureur général pour ses réquisitions finales. Monsieur le Président, Messieurs les membres du tribunal, il est impossible pour terminer de faire plus que de souligner de manière efficace les parties essentielles de ce terrible procès. Jamais encore on avait vu une tuerie à si grande échelle, de telles cruautés, de telles inhumanités, l'organisation de déportations afin de transformer les gens en esclaves, une telle annihilation des minorités. Ces événements continueront à vivre dans les textes historiques et ils laisseront un sentiment de honte et de dépravation. La terreur était à l'ordre du jour. Les civils étaient arrêtés sans raison, inculpés sans jugement, exécutés sans avoir été entendus. Les villages étaient détruits, les hommes qui étaient présents étaient tués ou envoyés en Allemagne pour travailler et les enfants éparpillés de tous côtés. Le mouvement nazi restera dans l'histoire comme étant diabolique à cause de sa persécution des Juifs, la plus vaste et la plus terrible persécution raciale de tous les temps. Le programme qui avait été mis en place était si inflexible que les Juifs d'Europe en tant que race étaient forcés de disparaître, satisfaisant la diabolique prophétie d'Adolf Hitler au début de la guerre. Les générations à venir se souviendront de cette décennie. Si nous n'arrivons pas à éliminer la cause et à prévenir la répétition de ces événements barbares, alors ce siècle pourrait très bien réussir à provoquer la perte de la civilisation. L'heure du jugement final est arrivée et si l'affaire que je présente semble dure, si elle semble impitoyable, c'est seulement parce que les preuves le sont aussi. Il suffit de regarder le banc des accusés pour voir que malgré toutes leurs querelles, chaque accusé jouait un rôle qui concordait avec les autres et le tout faisait avancer le plan commun. Ce sont ces hommes parmi des millions d'autres, ce sont ces hommes qui en commandaient des millions d'autres qui ont fait Adolf Hitler. Ils ont infecté un homme malade qui avait des troubles psychotiques et un goût démesuré pour la puissance et l'indulation. Ils ont excité ses haines et réveillé ses peurs. Ils ont mis une arme chargée dans sa main, seulement c'était à lui d'appuyer sur la détente. Et quand ils tiraient, alors, tous ensemble, ils applaudissaient. La culpabilité d'Hitler a été admise à contre-coeur par certains des accusés et vindicativement par d'autres. Mais la culpabilité d'Hitler est celle de tout ce banc et celle de tous les hommes qui y sont assis. Aujourd'hui, les accusés demandent au tribunal de dire qu'ils ne sont pas coupables d'avoir planifié, exécuté ou conspiré pour commettre cette longue liste de crimes et d'injustices. Tous ces hommes sont devant vous comme Gloucester, les mains tâchées de sang, se tenaient debout devant le corps sans vie de son roi. L'homme supplia la veuve comme il vous supplie. Dites que je ne les ai pas tués. Et la reine répliqua, alors dites qu'ils n'ont pas été tués. Mais morts ils sont. Si vous deviez dire que ces hommes ne sont pas coupables, cela reviendrait à dire qu'il n'y a pas eu de tuerie, qu'il n'y a pas eu de guerre, qu'il n'y a pas eu de crime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada